Bonsoir à toutes et à tous. En voyant ces titres tragiques, je me suis dit que ça commence très mal. J'aurais dû proposer un titre beaucoup plus, je ne sais pas, optimiste. Mais bon, moi, je commencerai aujourd'hui à vous raconter un petit peu l'histoire de pourquoi cette conférence aujourd'hui. Et ça commence toujours avec un petit peu une proposition d'Agnès à participer à ses collègues magnifiques ici à la Médicée. Et c'est des conférences que j'ai présentées ici qui ne sont pas faciles parce que ce sont des conférences qui doivent remplir quelques critères spécifiques. C'est aujourd'hui, en fait, et c'est l'effort que j'ai essayé de faire dans d'autres conférences ici. Ça doit être des conférences scientifiquement très solides. Ça doit être des conférences intéressantes. Ça doit être des conférences aussi où j'ai l'espoir chacun et chacune ici puisse partir avec quelque chose de nouveau, inconnu. Et en fait, voilà. Et quelque chose qui soit authentique en même temps. Et la thématique que je vais développer tout à l'heure, en fait, qui s'appelle d'un point de vue formel la tragique histoire des plantes éteintes depuis 1750, qu'elle nous raconte mon institution, l'endroit où je travaille, les Herbiers de Genève. Bon, finalement, l'origine de cette idée, c'est des visites guidées. Une visite guidée que nous avons préparée dans les cadres de cet accueil que nous faisons du public général. On est, du côté des Herbiers, très proche et très sensible à ce qu'on peut partager avec le public général pour montrer les trésors de notre collection. Et, croyez-moi, il y a un top 10 des questions que les visiteurs nous posent pendant ces visites guidées. Et parmi ces questions, en fait, peut-être la question qui occupe la place numéro 4 ou 5, est-ce que par rapport à cette quantité énorme des planches d'Herbiers qui sont déposées ici, est-ce qu'il y a des planches, des plantes qui sont éteintes à tout jamais ? Question intéressante. Si la réponse est oui ou non, en fait, il y aura toujours une question qui répondit, c'est et si cette plante est éteinte, est-ce qu'avec cette planche d'Herbiers, vous arrivez justement à obtenir des graines pour la ressusciter ? Quelle question légitime, en fait. Donc, dans cette perspective et dans les cadres de proposer à Agnès et la Médicée aujourd'hui une conférence intéressante, à partir de ces visites guidées que nous avons proposées, j'ai transformé cette visite guidée en conférence. Pas évident du tout. Donc, comment elle est structurée cette visite, cette conférence ? Elle est articulée sur 6 points. Ça aurait pu être 10, ça aurait pu être 2 points seulement. Mais ce que je vais vous expliquer assez rapidement, c'est que dans ces points différents, il y a un cocktail. Il y a un cocktail dans le partage d'une expérience personnelle. Quelque chose, en fait, que je vous donne aujourd'hui. Il y aura aussi des éléments sur les espèces qui ont disparu. Où est-ce que ces espèces ont disparu ? Comment on se positionne, nous, en tant qu'Herbiers de Genève, par rapport à tout ça ? Et après, quelques réflexions que je laisserai toutes à la fin. Donc, cette histoire commence avec, bon, voilà, quelle est mon expérience, faites-toi faire, par rapport aux plantes étantes. Et là, je vous raconte une histoire personnelle. Alors, en faisant, en fait, en avançant sur l'inventaire des palmiers, c'est ma passion. Je suis spécialiste de la famille de palmiers. Bon, en 2001, je suis plein dedans l'inventaire des palmiers d'un pays méga d'hiver, au nord de l'Amérique du Sud, le Venezuela. C'est une flore des palmiers extrêmement riche, environ 130 espèces différentes. Et là, en fait, je suis entré en 2001 à visiter une forêt de brouillard. C'est la forêt de brouillard d'une montagne de la cordillère côtière, une espèce de prolongation orientale des Indes. Et là, dans cette forêt de brouillard, environ 1200-1300 mètres, extrêmement riche au niveau des pifites, alors c'est une forêt de brouillard où nous avons étudié en particulier cette espèce, une espèce qui est connue seulement de cette montagne, le Cerro La Chapa. Un palmier spectaculaire, un palmier d'un potentiel ornemental extraordinaire qui pousse seulement là, à cet endroit-là. Cette cordillère côtière du Venezuela, c'est un centre de diversification, c'est un haut lieu de diversification pour les plantes. Ça, c'est 2001. 2009, on revient au même endroit. Et qu'est-ce qu'on voit ? Une forêt qui est complètement bousillée. En fait, on commence à déboiser, à enlever tous les éléments de la forêt des brouillards. Et dès que vous n'avez pas justement cette couche, cette grande canopée qui est capable d'absorber, condenser l'humidité, vous perdez la magie d'une forêt de brouillard. Ça veut dire une humidité environnementale permanente de 80%. Toute l'année, tout le temps. Une température relativement basse. Donc, finalement, cette grande magie d'une forêt de brouillard qui permet la diversification d'une grande quantité de familles, on est en train de les perdre. Et des collègues de l'Hervier national du Venezuela ont fait une visite récente. Et qu'est-ce qui reste de là ? Finalement, plus rien. Il y a tout. Il y a des plantations, des pains pour la production des papiers. Il y a la culture du café. Ça pourrait être aussi des agrumes. Et finalement, des terrains défrichés au sommet de la montagne pour tout. Il y a les batailles qui se promènent. Il y a la construction des chalets parce que les gens qui sont en bas, les populations qui sont en bas, ils ont bien envie d'avoir un petit chalet au sommet de la montagne. De manière qu'aujourd'hui, mes collègues de l'Hervier national de Venezuela n'ont pu constater la présence de cette espèce. Cette espèce, aujourd'hui, elle est éteinte. En 2003, en tant que botaniste, en fait, je faisais partie d'un groupe de botanistes qui m'ont essayé justement de sonner une espèce d'alarme. Avec la publication de ces livres rouges des plantes du Venezuela, un pays méga divers d'environ 20 000 espèces différentes. Mais où on mettait déjà cette espèce astéroïne jacuyensée sous une catégorie, à l'époque, des dangers critiques. On ne pouvait pas s'imaginer qu'aujourd'hui, cette espèce puisse être éteinte. De là que j'ai pu savoir aujourd'hui une certaine légitimité en tant que botaniste pour vous dire, j'ai cette sensibilité. Malheureusement, il y a une espèce qui a disparu de la planète. C'est point numéro 2 au niveau de la disparition des espèces, un phénomène naturel. Ce matin, c'était expliqué brillamment tout ce qui s'est passé avant, en fait, des millions d'années. La réalité, c'est que depuis 4,5 milliards d'années, en fait, il y a eu plusieurs grands événements de disparition des espèces. Et en cours, ici, à partir de la dernière glaciation, tout se passe bien. Il y a justement une différence de température entre la plus basse et la plus haute en moyenne qui ne dépasse pas un degré. Donc, depuis 12 000, 10 000 ans, nous avons un environnement extrêmement favorable pour la multiplication de plusieurs espèces, notamment une, l'être humain. Alors, l'être humain, justement, qu'à partir de cette Holocène-Anthropocène a provoqué des changements qui sont extrêmement dramatiques. Et là, nous parlons d'une espèce, moi et vous, qui est une espèce prédatrice, pas seulement par rapport au reste de la planète, du biome, mais une prédatrice par rapport à nous-mêmes. Donc, c'est assez intéressant de voir, justement, que nous sommes directement responsables de cette sixième extension en masse. Les météorites sont là, l'activité volcanique sont là, mais finalement, cette proportion exagérée des disparitions des espèces, de toutes sortes, animales ou végétales, c'est nous les responsables. Il est clair, en fait, qu'il y a des espèces qui sont éteintes à tout jamais et ça m'a semblé parfaitement logique de commencer mon discours. Avant de vous parler de quelles sont les plantes éteintes à tout jamais, aujourd'hui, finalement, quel est l'état des connaissances actuelles ? Nous avons perdu des espèces aujourd'hui par rapport à un inventaire actuel. Ça représente quelles proportions, etc., etc. Et j'aimerais commencer aussi cette discussion avec la présentation du Karl von Linné, le pape de la botanique, parce que la discussion que je mènerai aujourd'hui et les analyses que je ferai aujourd'hui sont concentrées sur ces points de départ, 1750-1753, la publication des Species Plantarum. Donc, finalement, et là, vous allez voir, à partir de ces slides, toute la discussion porte sur ce qui s'est passé depuis 1750. Karl von Linné, avec la publication des Species Plantarum, il reconnaît à peu près 6500 espèces différentes de plantes. C'est l'état des lieux de connaissances à l'époque des Linné, au milieu du XVIIIe siècle. Donc, il ne pouvait pas s'imaginer, Karl von Linné, que l'inventaire actuel des plantes vasculaires, par rapport à ces estimations, il fallait les multiplier par 50. Ça veut dire qu'effectivement, nous avons mis en évidence une biodiversité que lui, il ne pouvait pas soupçonner. Ce qui est intéressant par rapport à ces slides, c'est que c'est un slide qui contient des chiffres extrêmement actualisés. Donc, il y a un effort de compilation de littérature là, sur un total des plantes vasculaires de 310 000 espèces différentes. De ces 310 000 espèces différentes, on voit tout ça, 295 000, non, 295, ok. Sinon, ça va être compliqué pour moi. 295 000 espèces de plantes à fleurs, et là, on est plein dedans, c'est la pensée darwinienne de l'abominable mystère. Donc, cette explosion des plantes à fleurs, qui sont largement dominantes dans tous les environnements de la planète. On a environ 10 500 fougères, 1 000 gymnospermes, conifères, etc. Et par rapport à tout ça, qu'est-ce qui est intéressant ? Que des estimations actuelles nous disent qu'il existe encore 15 % supplémentaires de cette diversité. Donc, on pourrait, à ce chiffre, rajouter facilement 15 % supplémentaires pour avoir une idée de la biodiversité actuelle, en ce qui correspond les plantes vasculaires. Ça veut dire tous les groupes des fougères, des gymnospermes et amgiospermes. Il y a quelque chose, en tant que conservateur d'un herbier, qui m'intéressait énormément, parce que, finalement, sur ces 15 % encore à décrire, où est-ce qu'on pourra les trouver ? Bon, au moins 30 % on pourra les trouver dans les herbiers. 30 % par rapport à ces 15 % des espèces encore à décrire. Donc, nous avons ici un diagramme, une espèce de carte qui est classique. Alors, ça a marqué, certainement, en avant et après, notre perception de la biodiversité, cette publication de Norman Meyers en 2000. Pourquoi ? Parce que, finalement, on mettait clairement en évidence les grands hauts lieux de biodiversité. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, un botaniste part dans ces hauts lieux de biodiversité et là, il aurait énormément de chances de trouver des nouvelles espèces. Je ne vous apprends rien du tout, ici. Alors, Laurent, certainement mon collègue ici de Genève, il pourra confirmer qu'à chaque fois que lui ou un des étudiants y revient d'une mission, ils vont revenir avec des nouvelles espèces. La biodiversité, ce sont des hauts lieux de diversification évolutive. Je ne vous apprends rien quand je vous montre qu'il y a la chaîne des Andes, les Cerrados, la Mata Atlantica, l'ouest de l'Afrique, la région méditerranéenne. Ce sont les grands hauts lieux de biodiversité où, aujourd'hui, un botaniste mènera une mission de terrain et il y aura fortement de chances qu'il revienne avec des nouvelles espèces. Ce qui est moins connu, c'est finalement ces 30% des nouvelles espèces qu'on pourrait décrire à partir des herbiers. Et là, je vous invite à descendre avec moi, dans les sous-sols, moins deux des herbiers de Genève. Et qu'est-ce qu'on trouve là ? Bon, cet herbier de Genève, qui est un grand herbier, effectivement, sixième au niveau mondial. Là, au niveau des plantes vasculaires, nous avons environ 4,5 millions d'échantillons, ce qui fait de notre collection la sixième au niveau mondial. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Bon, j'ai des sons, j'ai des sons dans cette collection et là, je me retrouve avec des piles entières, avec du matériel qui est identifié seulement au niveau du genre ou au niveau des familles. Ce sont des plantes qui sont déposées dans nos herbiers depuis deux siècles d'histoire, qui ont été révues par menthe botaniste et dans certains cas, finalement, ça reste sans un nom précis. Ce sont des plantes qui sont connues, mais que soit apportent un nom incomplet, soit le nom, il est complètement faux. Tout simplement, à un moment donné, on a proposé un nom qui ne correspond pas vraiment à la bonne espèce. Et la situation devient encore un petit peu plus grave dans ces sous-sols mois d'oeufs. Quand je visite une travée de cette salle 27 et je me retrouve avec toute une travée, 150 piles, 150 piles d'herbiers, chaque pile représentée par environ 40, 50 échantillons. Et là, j'ai fait un calcul un petit peu à la louche. Là, j'ai 6 000 échantillons qui ne portent même pas les noms d'une famille. Ce sont les plantes à espèce. Là, j'attends, j'ai 6 000 échantillons qui attendent une nouvelle détermination et je m'attends là-dedans, la présence de quelques nouvelles espèces pour la science. Une fois que je vous ai dit, oui, OK, il y a une diversité que nous connaissons aujourd'hui, cette diversité biologique au niveau végétal, on pourrait encore l'augmenter à travers nos missions de terrain, à travers une étude approfondie des échantillons d'herbiers. Maintenant que j'ai plus ou moins une connaissance réelle et actuelle de cette information, quel est l'état des lieux ou l'état des connaissances des plantes éteintes ? Entre, et j'aimerais être plus ou moins clair, entre 1753, post-publication d'Espécies Plantarum, et 2019, parce que 2019 correspond plus ou moins à la grande majorité des publications qui portent sur les espèces éteintes. Alors, sous ces espèces éteintes, nous avons une publication phare, cette publication 2019, qui nous parle de 1319 noms associés à des plantes qui sont éteintes. Par rapport, c'est 295 000 espèces des plantes à fleurs. Là, je parle des palentes à fleurs, ça veut dire les plantes angiospermes. Sur ces 1319 noms des plantes éteintes, on peut séparer trois groupes. Le premier groupe, il est composé par les noyaux des plantes éteintes à tout jamais. C'est la tragédie réelle. Statut confirmé, plantes éteintes à tout jamais pour 571 plantes différentes, espèces différentes. Pour 431 plantes, ce sont des espèces qui ont été redécouvertes. Donc, ça veut dire que, sur la base de l'information de la répartition géographique, on est allé voir la localité d'origine de ces populations et on l'a retrouvée. Bingo ! C'est une bonne nouvelle, je dirais. Et il y a encore 300 noms qui se baladent à droite et à gauche en ce qui concerne des problèmes synonymiques. Ces statuts-là, par rapport à ces 300 plantes, il n'est pas complètement clair. Cette publication, qui a été faite en 2019, est actuellement la publication la plus, je dirais, détaillée en ce qui concerne cette science relativement nouvelle sur la biologie, la conservation des espèces éteintes. Quand je vous ai dit, bingo, il y a 400 plantes qui ont été redécouvertes dans leur milieu naturel, bon, à ma foi, je me suis dit, c'est une bonne nouvelle à moitié parce que, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, je retrouve mon astérogyne Jarakugensee ici. Imaginons que je retrouve aujourd'hui des plantules de cette plante. Finalement, l'échange, elle se trouvera dans un statut des plantes en danger critique, mais, en fait, la forêt, elle ne sera plus là. En fait, le processus de perturbation de cette forêt, elle ne s'arrêtera pas. Ce processus de destruction du milieu naturel de la Tchapa ne s'arrête pas. Donc, vite, un palmier, une plante qui a été redécouverte dans son milieu naturel et qui est plus éteinte et qui tombe dans ces catégories des statuts d'enjeux critiques, bon, qu'un jour après, il pourrait se retrouver à nouveau comme une plante éteinte, facilement. Je vous présente deux personnages bien connus, les dodos. Lui, la dernière fois qu'on a vu un dodo aux îles Maurice, c'était 1681. Les îles Maurice qui ont été visitées d'abord par les Portugais, par les Hollandais, les Français et les Anglais. Et chacun a eu sa empreinte par rapport à la survie du dodo. À droite, je vous présente, à côté du dodo, je vous présente les bois de Saint-Al du Chili, Saint-Alum Fernandesianum qui appartient à la famille de Saint-Alassie. Alors, ces bois de Saint-Al qui étaient exploités justement à cause de cette particularité de ces bois aromatiques pour la production des parfums, il a été découvert et décrit, récolté et décrit par Rodolfo Philippi en 1892. Et il a disparu de la planète en 1908. C'est la dernière fois. ça ne fait finalement pas beaucoup. On les met en évidence dans la lumière botanique en 1892 et ils disparaissent de la surface de la planète en 1908. Les bois de Saint-Al du Chili. Maintenant, en tant qu'être humain, imaginez-vous cette personne, il réfléchit, je pense à qui, ça m'évoque quoi, les dodo, les bois de Saint-Al du Chili. et je vous demanderai à partir de maintenant d'être extrêmement attentif. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez réténu ? Et c'est là que ça devient intéressant et tout ça un lien direct finalement avec notre sensibilité sur les plantes éteintes. ? Bah, finalement, nous avons un trouble cognitif qui est bien connu, ça devient un phénomène maintenant social, la cécité botanique. Cette cécité botanique, plant blindness, en fait, qui, en gros, il y a une définition extrêmement large, il y a des tas de documents et des papiers qui décrivent ce phénomène, mais qui, en fait, en bref, ça veut dire nous ignorons les mondes végétales. Nous l'ignorons carrément. Il y a des causes qui ont été étudiées, psychologiques, neurologiques, et les conséquences ne sont pas du tout banales ou anecdotiques. Ces conséquences, il y a cette cécité botanique, en fait, il y a des conséquences au niveau d'une diminution des cours des botaniques dans, au niveau secondaire, au niveau universitaire, il y a moins de moyens pour la recherche en botanique et il y a moins de moyens aussi pour la conservation du monde végétal. Donc, finalement, cette cécité botanique a un lien direct par rapport à notre perception du monde végétal et la façon de les conserver. Il y a des plantes éteintes. Nous savons, plus à moins, je vous ai dit quelques chiffres, en fait, maintenant, maintenant qu'on sait effectivement qu'il y a des plantes qui sont éteintes, est-ce qu'on pourrait reconnaître ici, dans ces mat-monde, quels sont les hauts lieux des disparitions des espèces ? Est-ce qu'il y a des hauts lieux, est-ce qu'il y a des régions des concentrations où on peut compter la disparition des espèces par dizaines ? Et là, j'aimerais vous entendre au moins deux, trois régions, propositions, quelles régions, quelles seraient les régions qui concentrent les plus des espèces éteintes ? Amazonie ? Qui ça ? La France ? Ah, l'Europe centrale, bien vu. Sud-est asiatique, hyper divers, beaucoup de palmier à huile, là. La Chine, c'est intéressant. vous vous plantez des A à Z. Et moi aussi, c'est ce qui est intéressant. de là, justement, ça justifie encore plus pourquoi, finalement, c'était intéressant de présenter cette information ici. Une étude magistrale qui est menée par les équipes des Kew Gardens, Jardin botanique Kew, et notamment avec une accumulation, alors là, c'est intéressant parce que ce que vous voyez là, c'est le produit des 30 ans de travail, notamment de ces deux personnes, Raphaël Govertz et Maria Worontsova, des botanistes purs et durs qui ont développé une sensibilité extrêmement importante pour la conservation des espèces. Ils ont amassé des checklists, ils sont allés voir 10 000 publications de fleurs différentes pour mettre en place cette carte à travers la publication des Humphrey et collaborateurs. mais finalement, effectivement, la formation de base est une information qui a récupéré des dizaines d'années de la part de l'équipe de Kew Gardens. Tout ce que vous voyez là avec des points, ce sont des endroits où on a documenté l'extinction d'une espèce ou plusieurs. Maintenant, tenez-vous bien parce que nous allons voir maintenant quels sont les points principaux. Hawaï, l'Afrique du Sud et les îles Maurice. Il y a un top, il y a plusieurs régions. Là, on parle plutôt des provinces de végétation, mais clairement, ça tombe pile. Alors, si on a, on se rappelle de ces chiffres de 560 espèces étant à tout jamais, bon, Hawaï accumule 60, l'Afrique du Sud 34 et les îles Maurice 24. Je ne ferai pas justement une explication détaillée sur le reste des pays, mais sachez qu'en deuxième, troisième, quatrième place, on retrouve toute la matéatlantique du Brésil, on retrouve Madagascar, on retrouve l'Inde et on retrouve toute la partie occidentale de l'Australie. C'est là qu'on concentre la plupart des espèces qui sont éteintes à tout jamais. et sortez vos mouchoirs parce que c'est là que ça devient intéressant pour nous en tant que conservateurs. Pourquoi ? Parce qu'en répétition dans ce visite guidé, oui, il y a des plantes éteintes, est-ce que vous avez des plantes éteintes dans vos herbiers ? Bon, à travers un très bon collaborateur, Yvan Seller, qui nous a aidés à mettre en place cette visite guidée, nous avons passé en revue les précisantes espèces des plantes éteintes et on est descendus et on a fouillé partout dans nos herbiers et on a trouvé tout ça. Alors, une recherche non exhaustive a mis en évidence au moins 50 de ces espèces des plantes éteintes représentées dans nos herbiers. J'aimerais être clair qu'une situation pareille, bien évidemment, on pourra la trouver au musée d'histoire naturelle de Paris, on pourrait la trouver aussi dans le jardin botanique de Kew, pas forcément dans les grands herbiers américains qui sont des herbiers beaucoup plus modernes. Ce que vous voyez là comme étiquette rouge, ça veut dire que c'est l'échantillon type, l'échantillon étalon qu'on a utilisé pour la description de la nouvelle espèce. et la plupart, comme vous le voyez ici, la plupart de ces espèces qui sont éteintes à tout jamais correspondent avec les types de l'espèce. Ça veut dire que ce sont des espèces qui sont connues par un échantillon, deux, trois, ou ça. C'est un nombre extrêmement réduit des planches qui représentent à l'espèce. par rapport à toutes ces régions effectivement où on a documenté des espèces qui sont éteintes. On se retrouve ici avec les Hawaï, l'Afrique du Sud, les îles Maurice, les Philippines. Ça veut dire que c'est à peu près les top 10. Je ne sais pas si on a 9, 10. Mais c'est les top des espèces ou des régions où les espèces ont disparu. Et on se retrouve que sur ces top des espèces, il y a un point commun. Hawaï, il-Maurice, Philippines, Cuba, île-Rodrigue. C'est le caractère insulaire. Et c'est clair, il y a une vulnérabilité qui est claire et évidente là avec des populations qui sont extrêmement petites, qui sont réduites et qui sont des populations qui ont des caractères, qui ont développé des caractères que ce soit morphologiques, que ce soit écologiques, extrêmement adaptées à une évolution bien prolongée dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'on se retrouve issu d'une étude qui a été menée sur 70 archipels différents ? Sur ces 70 archipels, en tout cas, pour 8, on a identifié deux aspects fondamentaux. modification du milieu naturel, clair et net. L'autre chose, en fait, la présence des espèces exotiques envahissantes. Et là, c'était quelque chose d'intéressant. Donc, ça veut dire sur cette étude, on a trouvé que pour 8 archipels, c'est danger. Que moi, franchement, j'avais largement sous-estimé le fait qu'une espèce envahissante puisse s'installer sur une île et chasser des plantes indigènes, finalement, c'est assez nouveau pour moi. Ce fait, bien évidemment, cet aspect qu'une espèce exotique s'installe sur une île et qui pose un problème pour la flore indigène, ça n'arrive normalement pas s'il n'y a pas de destruction ou un effet anthropogène. Intéressant aussi, pour ces 6 archipels, on a trouvé quelques éléments communs, comme par exemple des tailles des populations trop petites. Plus petite, la population, plus elle est vulnérable. Une croissance économique et démographique, Île-Maurice, Hawaï, agriculture, tourisme, urbanisme, augmentation de la démographie, manque de capacité de gestion des ressources naturelles, bien évidemment, combien on investit, jouant un rôle fondamental sur la protection du milieu naturel et la présence des vertébrés étrangers, notamment des mammifères. avec l'arrivée des Portugais, l'arrivée des Hollandais, l'arrivée des Français, des Anglais, la présence des lapins, des reins, des sécureuils, des chèvres, des mules, des vaches, qui finalement, effectivement, représentent un danger pour la survie des plantules, des graines, etc. Un cas assez intéressant, c'est avec la présence de ces espèces exotiques. On les voit à Hawaï, avec des cochons, effectivement, qui mangent les graines qui font partie de la végétation naturelle. Aux îles Maurice aussi, effectivement, il y a au moins une espèce des sidéroxylons qui est en danger, qui est vraiment en danger réel à cause de la présence des singes exotiques qui mangent les fruits vertes. Donc, ce n'est pas des cas complètement anecdotiques. Et qu'est-ce qui se passe ? Finalement, c'est intéressant ce qui se passe ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe chez nous en Europe ? Alors, ça m'a posé un vrai problème, cette histoire avec l'Europe, parce que plusieurs documentations affirment que 13% de la fleur de l'Europe est menacée. Si on estime que la fleur de l'Europe aujourd'hui s'estime entre 12 000 et 13 000 espèces, on nous dit qu'au moins 13% est menacée et je commence à voir les plusieurs publications qui ont été faites. Donc, cette publication 2019, elle nous propose une liste de 7 espèces. un petit peu plus tard, en 2020, l'Union internationale de la conservation de la nature me propose une liste d'espèces éteintes pour l'Europe avec 5 espèces. Petit problème, ça ne colle pas du tout au niveau des espèces. on pourrait presque justement rajouter les deux listes, additionner toutes ces espèces pour avoir une seule liste avec 12 espèces. Déjà, ça me pose un petit problème le fait que des équipes de recherche travaillent sur des espèces ou des nomenclatures qui sont complètement différentes. À tout ça, on peut rajouter une publication récente où on propose encore un nombre différent d'espèces éteintes en Europe. Finalement, j'aimerais tout simplement dire ici, pour moi, ce n'est pas tellement important quelles sont les espèces, quels sont les genres ou quelles sont les familles représentées. Ce qui est important pour moi ici, c'est voir qu'il y a des efforts qui partent un petit peu dans tous les sens. j'aimerais bien qu'à l'avenir, ces équipes puissent partager un petit peu plus d'informations, un petit peu plus de documentation pour mettre vraiment des efforts pour la sauvegarde de ces espèces. Notez que, par rapport, en tout cas, au moins pour une liste, la Grèce se présente comme une espèce, une région géographique extrêmement menacée et on revient encore une fois sur cet aspect de la fragilité insulaire. En Europe, en particulier, effectivement, c'est les plantes arborescentes et cette plante arborescente extrêmement menacée, que ce soit dans les Balears, aux îles Canaries, Madère, etc. Il y a un graphique ici qui est extrêmement touchant. 40% de près de 500 espèces d'arbres sont menacées ici en Europe. C'est un chiffre extrêmement extraordinaire et là, typiquement, on revient sur les mêmes types de menaces qu'on a vues un petit peu ailleurs, destruction du milieu naturel, sur-exploitation, maladies exotiques qui déciment plusieurs forêts. En sachant, justement, qu'il y a un danger réel sur toutes ces espèces, que ce soit ailleurs ou en Europe, comment on se positionne, nous, en tant qu'herbiers de Genève ou en tant qu'herbiers avec une richesse importante à mettre en valeur. Et pas plus tard que lundi passé, la une de la tribune de Genève parlait de faire revivre des espèces disparues. Donc, c'était quand même en tant que biologiste, c'était quand même extraordinaire de voir sur la une, première page de la tribune de Genève, déjà des nouvelles tragiques sur la guerre en Ukraine, mais avec les espèces éteintes de type animal. C'est intéressant. C'est intéressant et tout ça, c'est un article qui a été justement fait pour discuter quelques éléments de cette publication récente des deux de nos collègues du musée d'histoire naturelle à Genève, Lionel Cavin et Nadir Alvarez. Faire revivre des espèces disparues. Intéressant. Jurassic Park, on est plein dedans. Et là, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, ou l'herbier de Paris, ou l'herbier de Kew, ou l'herbier de Munich, en fait, avec ces millions et millions d'échantillons d'herbiers. Alors, sachez qu'il y a 3 300 herbiers sur la planète, 3 300, et si on met ensemble tous les échantillons qui sont accumulés dans ces herbiers, on arrive à un total, tenez-vous bien, de 380 millions d'échantillons sont déposés actuellement dans les herbiers planétaires. Donc, nous avons effectivement de la matière avec ces 380 millions d'échantillons et plusieurs, effectivement, potentiellement, plusieurs de ces herbiers détiennent et conservent depuis 2 siècles, 3 siècles, des espèces éteintes, comme c'était le cas effectivement de la Bié de Genève. Et regardez encore une fois des échantillons types. Donc, très probablement, l'espèce, elle est connue que par cet échantillon. Documentation. On est allé voir à droite et à gauche. comment est-ce qu'on pourrait répondre scientifiquement à cette question pendant les visites guidées ? Est-ce qu'on arrive à faire germer une graine qui se trouve dans un herbier ? Alors, nous avons fait cette recherche et notamment, il y a cette publication de Molnar 2015 qui fait une belle compilation de tout ce qu'on a essayé sur la base des collections d'histoires naturelles, notamment les herbiers. et on se retrouve avec 23 espèces différentes, 23 espèces différentes où on a réussi à germer des graines qui sont déposées dans un herbier. 23 espèces différentes. Avec des dates, en fait, là, l'échantillon, il avait 100 ans, lui, il avait un petit peu plus. Il y a toute une augmentation avec un cas extraordinaire ici de Sednaylumbo. Ce qui m'intéresse par rapport à ce slide, en fait, c'est que sur les 23 cas où on a documenté germination à partir d'une graine d'un échantillon d'herbier, la moitié, c'est dans la famille des fabacées. Et ça, il y a une explication histologique, physiologique, notamment dans la famille des fabacées, dans des genres comme albicia et acacia, ce sont des graines extrêmement dures. L'endosperme, il est dur, l'exosperme, il est complètement étanche. Ce sont des plantes qui sont déjà adaptées à des conditions secs et d'aridité. Donc, finalement, il y a des caractères qui permettraient justement soupçonner que dans des familles comme les fabacées, on aurait une certaine chance. Deuxième famille, alors, il y a encore deux familles où on a eu beaucoup de chance. C'est lesquelles ? Quelle serait la grande deuxième famille où on a eu beaucoup de chance ? Cosmopolite, plantes monocotylédones, c'est les graminées. Troisième place occupée par les ombilifères, les sapiacées. Alors, on parle beaucoup du bombardement de l'herbier de Berlin. Sachez qu'en 1943, les plus importants herbiers de la planète, Berlin, a été bombardé et ils ont perdu deux tiers du matériel. On parle beaucoup moins du bombardement de l'herbier du British Museum. Et dans le cadre de ces bombardements, effectivement, la collection, elle était en partie détruite. Il y a eu après la pluie et ils ont détecté la germination des plantes des nélumbo qui avaient plus de deux siècles. C'est un cas anecdotique, c'est un cas intéressant, mais c'est un cas, en tout cas, qui nous donne quelques espoirs. On va un petit peu plus loin, soyons fous. Et là, nous avons le cas classique, ça a été énormément télévisé, la présence des graines du datier dans la fortress des Massada. Là, on parle d'à peu près l'année 72. La fortress, elle est complètement assiégée par les armées romaines et on met les feux. Des fouilles, effectivement, ces fouilles ont montré qu'il y avait une collection assez importante des graines, des phénix dactylifera, notamment une variété extrêmement prisée à l'époque, ces palmiers datiers des Judées. Et ils ont fait, ils ont réussi à partir d'une graine, effectivement, un long processus de réhydratation, mais une vraie graine, en fait, a réussi à germer après 2000 ans. On aurait pu, effectivement, appeler, dans le domaine de la phéniciculture, on aurait pu appeler à partir de ces graines l'adulte PH 347 27. Non. Ce n'est pas très charmant, ce n'est pas très élégant. On l'appelait Matusalem. Et c'est un mec, effectivement, mais là, il y a un petit problème parce que si nous avons envie de, justement, reproduire cette plante, c'est une plante dioïque. Et là, nous n'avons qu'un mâle. Mais il y avait tellement de graines dans ces fouilles à Masada qu'ils ont réussi à faire germer d'autres plantes dans certaines femelles. Donc, nous avons maintenant Hana, et on a croisé Hana avec Matusalem. Et nous avons une progénie pour cette graine qui a plus de 2001 d'histoire. Et tant qu'à faire, tant qu'à faire, soyons vraiment, vraiment fous, on parle de cette possibilité de germination. Et là, j'aimerais justement introduire cette idée avec l'incroyable histoire du mammouth et du silène parce qu'on parle énormément de cette possibilité de faire revivre ou renaître des mammouths qui étaient, bon, voilà, qui s'est baladé partout dans le Pleistocène et qui sont crachés maintenant par le permafrost en Sibérie. On parle beaucoup, beaucoup de cette possibilité d'implanter un embryon, récréer un embryon des mammouths et l'implanter sur les ventres d'un éléphant. On parle un petit peu moins de quelques fouilles, encore une fois, qu'on a fait sur des cachettes d'écoureux dans le permafrost, des écoureux du Pleistocène et là, on se retrouve avec des graines des Silensthenophylla. Sauf que là, on ne parle pas tellement d'une graine qu'on a réussi à faire germer, on parle plutôt d'un tissu précis de la graine qu'on a multiplié par des techniques, par des microtechniques, justement, mais qui ont permis de récréer une plante qui a vécu il y a, justement, 32 000 ans en arrière. Cette histoire, en fait, de faire ressusciter des plantes éteintes, elle n'est pas si anecdotique qu'est ça. Il y a moi, nous avons reçu une demande formelle d'une université à formation confidentielle qui fait des recherches poussées sur la germination des plantes éteintes. Nous avons reçu une demande formelle de prélèvement des graines des plantes éteintes pour mener des essais de germination. Là, on a deux cas. intéressants déposés dans nos serviers cette campanulacée de l'ICA et nous avons ce sideroxylon grandiflorum, cette sapotacée des îles Maurice. Et ça, c'était intéressant parce qu'il fallait mettre en place un protocole, voir des réflexions pour savoir comment s'y prendre. C'est le début de quelque chose. Alors, est-ce que le matériel, alors, on nous propose une liste d'espèces, est-ce que le matériel qui correspond à cette espèce, d'abord, est-ce qu'il est en état reproductif ? Peut-être pas, en sachant que la plupart des botanistes partent sous le terrain et ils vont faire tout ce qui est possible pour avoir le matériel plutôt en fleurs, un caractère qui est fondamental. ce n'est pas complètement évident qu'un matériel qui soit déposé dans nos herbiers porte des fruits. Mais imaginons que oui, il y a des fruits. Est-ce que ces fruits sont vraiment en état de maturité ? Ou est-ce que ce sont des fruits immatures qu'on n'arriverait jamais à faire germer ? Si ce sont des fruits mûrs, est-ce qu'on a vraiment envie de prélever sur la base d'un échantillon qui est unique en sachant que la fonction et l'objectif de base d'un herbier comme le nôtre, c'est plutôt donner des noms aux plantes voire plus mettre ces plantes avec les bons noms dans une généalogie du monde végétal à travers des études d'ADN par exemple. Donc finalement, certainement, ce n'est pas tellement notre priorité. Mais imaginons que sur cet échantillon type, il y a 1000 graines. Allons-y, prélèvement. Question, si un prélèvement est possible, combien de graines seront prélevées ? Une graine, deux graines, trois graines ? Des décisions qui portent beaucoup sur la conservation et la pérennisation de ces plantes pour des générations futures. Et après, en fait, je les vois venir, je les vois venir parce que ça arrive déjà avec des prélèvements, des demandes de prélèvements d'ADN, quatre équipes différentes qui demandent des prélèvements d'ADN sur les mêmes échantillons parce qu'ils ne se parlent pas. Donc, plein de questions et à tout ça, je vais rajouter des tas de choses qui pourraient compliquer cette histoire de germination des graines à partir du matériel d'herbier. Alors, qu'est-ce qui se passe avant l'arrivée de ce matériel dans nos herbiers ? Dans certains cas, ce matériel, il a été récolté dans l'alcool. Alors, sachez que quand nous partons dans les pays tropicaux et on n'a pas un séchoir, nous allons presser le matériel et nous allons le mettre dans un sac plastique et on va verser quatre litres d'alcool minimum. Comme ça, on sera plus ou moins rassuré que le matériel ne va pas pourrir. Donc, ça veut dire qu'on va tremper ces échantillons dans l'alcool. Dès qu'on peut, on va faire passer tous ces matériels par un séchoir septante degrés pendant une semaine, deux semaines, ça dépend de la plante et rajouter à tout ça que depuis deux siècles, les botanistes, bon, ils ont désinfesté les herbiers, ils ont passé ces plantes au mercure, biclorure de mercure. Donc, finalement, après tout ça, est-ce qu'on s'imagine vraiment que cette plante va germer ? Il y a des tas de questions auxquelles on n'a pas tellement de réponses. faire vivre des espèces éteintes et l'éthique dans tout ça. C'est une science qui explose actuellement. On a vu, en fait, et c'est des collègues ici à Genève, ils ont déjà fait une exposition sur les nouvelles vies d'un herbier. Ça devient certainement une nouvelle vie, une nouvelle forme d'utilisation des herbiers. Mais, attention, la création de ces jurassiques plantes, est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Qui va les faire ? Pourquoi ? Avec quels moyens ? Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des plantes éteintes pour les avoir dans une espèce d'eau ? Est-ce que, peut-être c'est une bonne idée, la récréer pour l'avoir comme une espèce de porte-drapeau pour sensibiliser les gens ? Donc, nous n'avons pas le pendant menacé, mais nous avons plutôt la plante, les boîtes centales de Fernandez. Quel impact sur la conservation actuelle si l'écologie, l'environnement de cette espèce éteinte n'est plus là ? C'est avéré, et il y a une documentation, notamment de la part de l'équipe de Maizé, comme quoi la répéplation des populations, justement, cette préservation ex situ est extrêmement compliquée. Quelle chance de survie si le milieu n'existe pas ? Et quel danger pour notre environnement contemporain ? Il y a plein de questions éthiques à répondre, je pense qu'avant de se lancer dans un certain mot une recherche qui est innovatrice, mais qu'elle n'est pas complètement définie par rapport aux buts qu'elle cherche. Si vous me posez la question, concentrez-nous sur ce qu'il faut conserver actuellement et peut-être réfléchir effectivement à faire renaître une espèce, voire deux, tout simplement, comme un porte-drapeau de ce discours de la conservation de la biodiversité végétale. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada